Aujourd'hui, on est au troisième comité de pilotage du projet Parasol. Dans le cadre du projet Parasol, on a eu une première année où on a recensé, où on a posé le cadre méthodo. La seconde année, 2016, on a mené les premières expérimentations sur ce réseau de parcelles situé du nord au sud de la France, sur l'impact de l'arbre sur la production foragère abassée, le comportement animal, le potentiel de l'arbre en tant que source de fourrage arborée. Et en fait, là, ce copil marque la fin de cette première année d'expérimentation. Donc il était très important que tous les partenaires se réunissent, fassent le point sur les premiers résultats, parce que tous les résultats ne sont pas traités, fassent le point sur la méthodologie du projet, les éventuelles difficultés qu'on a rencontrées, et discutent ensemble des liens entre ces tâches et des perspectives. Là, le bilan de ce copil est quand même positif, dans le sens où on a vu clairement à travers les tâches, un effet de l'arbre sur l'herbe, sur l'animal. Maintenant, l'enjeu, c'est de continuer à traiter ces résultats, pour consolider ces premières références, et c'est de continuer l'acquisition de références l'année prochaine, en consolidant la méthodologie. Par exemple, il y a certains protocoles où on a rencontré des difficultés. Sur le protocole de la production foragère herbacée, les mises en défend étaient avec des clôtures électriques, on s'est rendu compte qu'il y avait eu quelques destructions, donc on va mettre un peu plus de budget pour consolider ces mises en défend. Bien sûr, c'est toujours un compromis entre le budget disponible, et ensuite le nombre de mises en défend, aussi, qu'on peut faire, le protocole scientifique. Un autre point positif de ce comité de pilotage, c'est qu'on commence vraiment à mettre la priorité, là dans Parasol, sur l'analyse au niveau du système d'élevage. Les expériences nous donnent des références qu'on veut lier entre elles pour faire une analyse de la performance à l'échelle du système d'élevage. Concrètement, quelle est la rentabilité d'une parcelle agroforestière ? Quelle est son utilisation dans le temps au sein d'un système d'élevage ? Tout ça, c'est des choses qu'on va plus travailler, là, en 2017. C'est une des priorités de 2017, parce que c'est aussi à cette échelle-là qu'on nous attend, tout simplement que la profession, aussi, attend le projet Parasol, c'est d'être capable de fournir des éléments sur la performance, les limites aussi, les contraintes de ces systèmes, mais à l'échelle d'un système d'élevage. Mais on ne peut pas analyser l'entièreté de ces systèmes d'élevage et on ne peut pas non plus faire des scénarios sur une infinité de systèmes. Donc, dans le cadre du projet Parasol, on va cibler seulement certains systèmes, là aussi où l'éleveur est très motivé pour travailler avec nous, parce que c'est forcément un échange très étroit entre nous et l'éleveur. Donc, on doit faire un compromis. On a décidé de cibler trois ou quatre systèmes d'élevage qu'on va analyser avec l'éleveur. On va pouvoir, comme ça, appréhender la rentabilité du système, mieux cibler la place des arbres dans ce système et du coup, les atouts qu'il représente pour l'éleveur, mais aussi les contraintes qu'il peut représenter et du coup, comment ça s'organise dans son système à lui en termes de temps de travail, etc. Et à partir de ces systèmes-là, qu'on aura bien qualifiés, on va faire des scénarios en jouant sur des paramètres. Voilà, que se passerait-il s'il y avait plus de trognes ? Que se passerait-il s'il y avait plus de parcelles en agroforesterie ? Voilà, on fait des scénarios comme ça. Et ce qu'il faudra se rendre compte dans la diffusion, la communication qu'on fera sur ces résultats, c'est qu'il faudra bien recontextualiser comment ces scénarios ont été obtenus. Comme ça, quelqu'un peut s'en servir d'élément de réflexion parce qu'il voit clairement les limites aussi de nos références. Et c'est comme ça aussi que c'est riche. Ensuite, ça permet, après Parasol, dans d'autres projets, de repartir de cette base-là et d'imaginer, pourquoi pas, d'autres scénarios, etc. Parasol, c'est un projet qui ne dure que trois ans, avec nos moyens, on va dire. Donc, en fait, on va produire des références, comme je dis, qui doivent être contextualisées, mais on ne pourra pas répondre à l'entièreté de la problématique. Pourquoi ? Parce que les systèmes agroforestiers, ce sont des systèmes qui évoluent dans le temps. Ce sont des systèmes complexes et très diversifiés. Donc, en fait, ce qu'il nous faudrait, et peut-être ce qu'on n'aura pas le temps de faire, c'est, à partir de ces quelques références, modéliser le développement de ces systèmes, leur comportement dans l'avenir aussi face au changement climatique. L'autre solution, si ce n'est pas de la modélisation, ça peut être de, après Parasol, parce qu'on n'aura pas les moyens, de travailler plus en réseau, avec une grande diversité d'éleveurs qui pratiquent l'agroforesterie. Et donc, déployer au sein de ces réseaux-là des méthodologies simplifiées, avec des indicateurs simplifiés, qu'on recueillerait grâce à leur participation et qui nous permettraient, comme ça, d'avoir un regard sur les performances, même simplifiées, mais les performances quand même, de tout un tas d'éleveurs à travers un réseau. Ça, c'est aussi une manière, dans le temps, si on arrive à bien animer le réseau, à le faire vivre, d'acquérir des références, voilà, sur les performances de ces systèmes-là. Ce qui est intéressant dans Parasol, c'est qu'on est à la base de la réflexion. On produit des références, mais on produit aussi des méthodologies. Méthodologies qu'on pourra imaginer à l'avenir, pourquoi pas, revisitées, simplifiées, ou pas en fonction du travail qu'on fera avec les éleveurs, mais qu'on pourra mobiliser probablement dans ces réseaux-là. Donc, Parasol produit et cadre méthodologique, et références. Sous-titrage ST' 501